Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction logarithme népérien, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'équation relative à la fonction logarithme népérien. Dans un premier temps, en guise d'introduction à ce cours, nous allons définir la fonction logarithme népérien selon deux approches. Deux premières approches d'introduction, dont la première consiste à dire que la fonction logarithme népérien s'inscrit comme la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Alors dire que la fonction logarithme népérien est la bijection réciproque de la fonction exponentielle, comment peut-on traduire cela ? On va le traduire d'un point de vue graphique. Donc on représente ici les axes, on trace la courbe représentative de la fonction exponentielle, on trace ici la première bisélectrique du plan, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x, qui passe par 0. Et à ce moment-là, dire que la fonction logarithme népérien est la bijection réciproque de la fonction exponentielle, on revient à dire que la représentation graphique de la fonction logarithme népérien est la symétrique de la représentation graphique de la fonction exponentielle par rapport à la première bisélectrice du plan. Donc ça nous donne une allure qui a cette forme-là, une allure de la courbe représentative de la fonction logarithme népérien, qui très grossièrement est cette forme-là. Donc voilà la première approche. La seconde approche, c'est un peu à dire que la fonction logarithme népérien croît plus lentement que la fonction x à la puissance 1 sur n pour tout petit n entier naturel. Donc, on prend une fonction qui a cette expression-là. Donc l'intérêt de prendre une telle expression, c'est de considérer que n est grand. À ce moment-là, lorsque n est grand, ça veut dire que 1 sur n tend vers 0. Donc, on a une fonction x à la puissance quelque chose avec un quelque chose qui tend vers 0, donc qui est vraiment très petit. Donc ça veut dire que x puissance quelque chose de très petit va croître très très lentement. Et bien à ce moment-là, il faut imaginer que la fonction logarithme népérien va croître encore plus lentement que cette fonction à la croissance très lente. Donc voilà nos deux approches. qui permettent d'introduire la fonction logarithme népérien et ainsi de se faire une idée a priori de ses propriétés. Donc maintenant, on va passer à la théorie. Donc la théorie sur les équations relatives à la fonction logarithme népérien et on va commencer par une partie qu'on appelle simplification de l'écriture. Donc simplification de l'écriture des équations. Alors, comme cadre théorique à cette définition, on va considérer A élément de R étoile, R plus étoile, et B aussi élément de R plus étoile. Donc, on part du principe que la fonction logarithme n'est pas rien. La bijective est strictement croissante. La bijective est strictement croissante. sur de R plus étoile sur grand R. Donc, à ce moment-là, on va considérer nos deux réels pour tout A élément de R plus étoile et pour tout B réels strictement positifs. L'écriture log de A égale log de B équivaut à A égale B. Donc, voilà de quelle façon on simplifie l'écriture d'une équation impliquant la fonction logarithme néperien. Maintenant, on va parler de l'unicité de la solution d'une telle équation. Unicité de la solution. Alors, quel que soit le réel XI strictement positif, on va tout écrire. Quel que soit le réel XI strictement positif, l'équation log de XI égale log de X égale XI admet une solution unique plus étoile. Donc, dès l'instant qu'on a une équation de cette forme-là, on peut dire que la solution est unique. Maintenant, on va passer à la dernière rubrique de ce cours que l'on appelle les astuces. Et dans cette rubrique, on va proposer une méthode à suivre pour résoudre. Je vais l'écrire. La méthode à suivre pour résoudre une équation pour résoudre une équation impliquant la fonction logarithme qui peut s'articuler autour des trois étapes suivantes. Premièrement, on détermine l'ensemble de définition détermination de l'ensemble de définition que je vais appeler D. Ensemble de définition sur lequel l'équation est définie. Donc, l'ensemble de définition de l'équation. Deuxièmement, on transforme au moyen des propriétés de la fonction logarithme n'est pas rien. Donc, transformation de l'équation pour tout x appartenant à l'ensemble de définition de l'équation considérée. Donc, transformation de l'équation en une autre équation de la forme log log de l'expression a de x égale logarithme n'est pas rien de l'expression b de x. Cette même équation qui se ramène finalement qui se ramène à l'équation a de x égale b de x de par la stricte croissance de la fonction logarithme n'est pas rien. Et troisième et dernière étape, écriture de l'ensemble des solutions de l'ensemble des solutions. Donc, voilà la méthode que l'on propose pour résoudre une telle équation. J'insiste sur la première étape qu'on peut parfois avoir trop tendance trop souvent tendance à oublier. Donc maintenant, on va mettre toute cette théorie en pratique à l'occasion des quatre exercices suivants. Quatre exercices dont le premier consiste à résoudre l'équation logarithme n'est pas rien de 2x moins 5 égale 0. Donc, première étape, avant de se lancer dans la résolution de l'équation, donc de la résolution proprement parlée de cette équation, il faut déterminer l'ensemble de définition de l'équation. Donc, dans la mesure où la fonction logarithme n'est définie que sur r plus étoile, il faut vérifier, donc il faut déterminer l'intervalle sur lequel 2x moins 5 est strictement positif. Donc, 2x moins 5 strictement positif servit à dire que 2x est strictement supérieur à 5, donc x est strictement supérieur à 5 demi. Donc, l'ensemble de définition que l'on va appeler D de cette équation, c'est x strictement supérieur à 5 demi, donc c'est 5 demi ouvert plus l'infini. donc finalement, le problème revient à résoudre sur 5 demi plus l'infini, l'équation log de 2x moins 5 égale 0. Log de 2x moins 5 égale 0, or on sait que 1 a pour image 0 par la fonction logarithme néperien. Donc, ça revient à résoudre log de 2x moins 5 égale log de l'unité. Or, la fonction logarithme néperien est strictement croissante sur R+, étoile, donc ça nous permet d'écrire 2x moins 5 égale 1. C'est-à-dire 2x égale 1 plus 5 donc 6 donc x égale 3. Donc x égale 3 est solution de l'équation 2x moins 5 égale 1. Et dans la mesure où la fonction logarithme néperien est strictement croissante sur R+, la solution de cette équation est aussi la solution de l'équation logarithme de 2x moins 5 égale logarithme de 1, c'est-à-dire logarithme de 2x moins 5 égale 0. Par conséquent, l'ensemble des solutions est le singleton 3. Pour quelle raison ? Parce que 3 appartient effectivement à l'ensemble de définition de l'équation. Donc on a ici la solution de l'équation. Voilà pour l'exercice 3. Pardon, pour l'exercice 1. On va maintenant passer à l'exercice 2. Exercice 2 pour lequel il s'agit de résoudre l'équation logarithme néperien de x moins 2 plus logarithme néperien de x moins 32 égale 6 logarithme néperien de 2. Donc, première étape, il faut s'assurer que les termes sous l'exponentiel sont bien strictement positifs. Donc, il s'agit de vérifier que x moins 2 est strictement positif et que x moins 32 est strictement positif. Donc, ça revient à dire que x est strictement supérieur à 2 et que x est strictement supérieur à 32. Par conséquent, l'ensemble de définition de l'équation considérée, c'est x supérieur strictement à 32. Donc, c'est l'intervalle 32 ouvert plus l'infini ouvert. Donc, le problème revient à résoudre sur l'intervalle 32 ouvert plus l'infini ouvert l'équation log de x moins 2 plus log de x moins 32 égale 6 log de 2. Or, d'après les propriétés de la fonction logarithme néperien, log de x moins 32 plus, pardon, log de x moins 2 plus log de x moins 32 c'est égal à log de x moins 2 facteur de x moins 32 et de même, 6 log de 2 c'est égal à logarithme néperien de 2 à la puissance 6. Maintenant, on sait que la fonction logarithme néperien est strictement croissante sur R plus étoile. Donc, l'équation log de x moins 2 facteur de x moins 32 égale log de 2 à la puissance 6 admet la même solution que l'équation x moins 2 facteur de x moins 32 égale 2 à la puissance 6. Donc, on développe ça. Ça nous fait x carré moins 2x moins 32x plus 64. Ça égale 2 à la puissance 6. donc 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, ça nous fait 4 fois 4, 16, fois 4, 64. Par conséquent, on a l'équation x carré moins 34x égale 0, c'est-à-dire x facteur de x moins 34 égale 0. Donc, la résolution de cette équation nous fournit deux solutions x égale 0 et x égale 34. Donc, on va dire x1 égale 0 et x2 égale 34. Donc, x1 égale 0 et x2 égale 34 sont les deux solutions de cette équation, c'est-à-dire de l'équation x moins 2 facteur de x moins 32 égale 2 puissance 6. Maintenant, est-ce que ces deux solutions sont les deux solutions de la même équation mais passées sous logarithme néperien ? Réponse, non. Pour quelle raison ? Parce que l'ensemble de définition de cette équation, ici, en logarithme néperien, c'est un intervalle ouvert, 32 plus l'infini ouvert. Donc, on voit que la solution x1 qui est égale à 0 n'appartient pas à cet intervalle. Par conséquent, la solution x1 égale 0 n'est pas une solution de cette équation. En revanche, la solution x2 égale 34 est solution de cette équation et aussi de cette équation en logarithme néperien parce qu'elle appartient à l'ensemble de définition de l'équation en logarithme néperien. Conclusion, l'ensemble des solutions de l'équation considérée, c'est-à-dire l'équation en logarithme néperien, eh bien, c'est l'unique solution x2 égale 34 puisque c'est l'unique solution qui, parmi les deux trouvées, appartient à l'ensemble de définition. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le singleton 34. Donc, voilà pour l'exercice 2. On passe maintenant au troisième exercice où il s'agit, une fois encore, de résoudre une équation appliquant la fonction logarithme néperien. Exercice 3. Résoudre l'équation logarithme néperien de 2x moins 3 sur x moins 1 égale logarithme néperien de x plus 2. Donc, première étape, il s'agit de vérifier que l'expression sous le logarithme néperien est strictement positive. Donc, on va commencer par l'expression la plus simple. Il faut vérifier que x plus 2 est strictement positif, c'est-à-dire que x est strictement supérieur à moins 2. Deuxièmement, il faut vérifier que 2x moins 3 sur x moins 1 est strictement positif. Donc, pour ce faire, je vous propose d'avoir recours au tableau de signes. Donc, on va mettre 2x moins 3 ici, on va mettre x moins 1 là et on va mettre le rapport 2x moins 3 sur x moins 1. Donc, ici, on va avoir comme intervalle donc là, ça va être la solution 3 demi et la solution 1. Donc, on va avoir comme intervalle moins l'infini 1 ouvert. Ici, l'intervalle 1, 3 demi et ici, l'intervalle 3 demi plus l'infini. pour 1, on va mettre 1, 2, 2, Alors, sur l'intervalle, tant qu'on n'atteint pas les 3 demi, ici on est négatif. Donc là on est positif, là on est négatif et positif et positif. Donc le rapport est positif, négatif et positif. Or nous on veut que le rapport soit strictement positif. Donc ça veut dire que 2x-3 divisé par x-1 est strictement positif. Sur l'intervalle, je vais l'écrire en dessous, sur moins l'infini, 1, union, 3 demi, plus l'infini ouvert. Par conséquent, la combinaison des deux conditions, c'est-à-dire l'intersection des deux intervalles, on veut que x soit strictement supérieur à moins 2, donc ça nous fait un domaine de définition qui correspond à l'union de l'intervalle moins 2, 1, union, 3 demi, plus l'infini. Donc voilà notre domaine de définition. Je vais pouvoir effacer ça. Donc le problème provient à résoudre sur cet ensemble de définition, sur cet intervalle. L'équation log de 2x-3 sur x-1 égale log de x plus 2. Alors, on sait que la fonction logarithme néperien est une fonction strictement croissante sur r plus étoile. Donc ça nous permet d'écrire que la solution de cette équation logarithme néperien est la solution de cette équation. 2x-3 sur x-1 égale x plus 2. Donc ça revient à résoudre 2x-3 égale x plus 2 facteur de x moins 1. C'est-à-dire 2x-3 égale, on développe, x carré plus 2x moins x moins 2. Donc au final, ça nous fait x carré 2x moins x, on a x. Donc moins x, moins x plus 1 égale 0. Donc ça revient à résoudre l'équation x carré moins x plus 1 égale 0. Donc on calcule le discriminant. Delta égale b carré, donc moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois a fois c. Donc ça nous fait moins 1, moins 4, c'est-à-dire moins 3. Donc on a un discriminant qui est négatif. Ce qui signifie qu'on n'a aucune racine réelle. Donc l'équation, ici, 2x moins 3 sur x moins 1 égale x plus 2 n'admet aucune racine réelle. Par conséquent, l'équation log de 2x moins 3 sur x moins 1 égale log de x plus 2 n'admet aucune racine réelle. Par conséquent, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà pour l'exercice 3. On passe maintenant au dernier exercice. Il consiste une dernière fois à résoudre une équation. Mais en fait, c'est un système d'équation. On veut résoudre le système log de x au cube plus log de y au carré égale 3. et log de 1 sur x plus log de 1 sur y au cube égale moins 1. Alors, première condition, première étape, en fait, déterminer l'ensemble de définition de ce système. Eh bien, ce système définit son ensemble de définition. Enfin, ce système fait que son ensemble de définition sera tel que les termes sous la fonction log seront strictement positifs. Donc on voit qu'il faut que x soit strictement positif et y aussi, puisqu'à ce moment-là, 1 sur x et 1 sur y cube le seront. Donc, l'ensemble de définition d, c'est R plus étoile pour le couple x et y. Donc ça veut dire que c'est pour tout x élément de R plus étoile et pour tout y élément de R plus étoile. Donc maintenant, pour tout x élément de R plus étoile et pour tout y élément de R plus étoile, ça revient à résoudre ce système-là. Donc on va changer l'écriture du système en utilisant les propriétés de la fonction logarithme népérien. Ici, on a log de x au cube. Ça, c'est égal à 3 logarithme népérien de x. Logarithme népérien de y au carré, c'est égal à 2 logarithme népérien de y. Donc ça, c'est égal à 3. Ensuite, on a logarithme népérien de 1 sur x. On sait que c'est moins logarithme népérien de x, après les propriétés. Et ensuite, logarithme népérien de 1 sur y cube, c'est moins logarithme népérien de y cube. C'est-à-dire, moins logarithme népérien de y cube, c'est moins 3 logarithme népérien de y. Donc tout ça égale moins 1. Donc finalement, on cherche à résoudre ce système-là. 3 log de x plus 2 log de y égale 3. Et moins log de x moins 3 log de y égale moins 1. Donc on voit par exemple que si on multiplie la deuxième équation par 3 et qu'on l'ajoute à la première, on va supprimer les termes en log de x. Il ne nous restera que les termes en log de y. Donc si je résous le système 3 log de x plus 2 log de y égale 3, et je multiplie par 3 la deuxième équation, ça nous fait moins 3 log de x moins 9 log de y égale moins 3. J'ai le droit de faire ça puisque j'ai multiplié la deuxième équation par un même facteur. Et maintenant, j'ajoute les deux équations. Ça va nous faire 3 log de x moins 3 log de x, 0. 2 log de y moins 9 log de y, donc ça va nous faire moins 7 log de y égale 3 moins 3, 0. Donc finalement, ça nous fait log de y égale 0. C'est-à-dire, première... Ça, je vais le laisser, c'est l'ensemble de définition. Première solution, ça nous fait... Quel est le réel qui est tel que son logarithme, l'héperiète, est égal à 0 ? C'est 1. Donc log de y égale 1. Donc maintenant, si je remplace dans n'importe quelle équation, celle-là par exemple, la première, log de y, enfin y par 1, ça nous fait log de y égale 0, donc 2 log de y, ça fait 0, donc ça nous fait 3 log de x égale 3. 3 log de x égale 3, ça veut dire que log de x égale 1. Quel est le réel qui est tel que son logarithme, l'héperiète, est égal à 1 ? Eh bien, c'est le réel E. Donc x égale E. Par conséquent, le système considéré est défini pour tout x élément de R plus étoile et pour tout y élément de R plus étoile. Et son ensemble de solutions, c'est le couple x égale E et y égale l'unité. Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur les logarithmes égériens, en particulier sur la notion d'équation relative aux logarithmes égériens. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours qui s'inscrivent dans le cadre de la fonction logarithme égériens ou d'autres cours de ce programme de mathématiques. Au revoir.